Tout au long de son histoire, le christianisme a été intimement lié à la persécution. Parfois persécuté, parfois persécuteur, dès le début du ministère de Jésus, nous le voyons opprimé par ceux qui ne pensent pas comme lui. Tout au long de son histoire, le christianisme a été intimement lié à la persécution. Parfois persécuté, parfois persécuteur, dès le début du ministère de Jésus, nous le voyons opprimé par ceux qui ne pensent pas comme lui. Pourtant, ne prêche-t-il pas l'amour ? Qu'y a-t-il de dangereux dans un message d'amour qui puisse encourager certains à persécuter les porteurs de ce message ? L'amour ne fait pas de mal, c'est vrai. Mais l'amour prêché par Jésus n'est pas inoffensif pour autant. Il libère et affranchit des autorités terrestres. Il rend intelligent et il pousse à prendre position contre les injustices sociales. Et cela, les figures d'autorité ont du mal à l'accepter. Si l'Église a été persécutée à certaines époques, et est toujours persécutée d'ailleurs dans certains lieux, elle a aussi été persécutrice dans ses méthodes, et l'est parfois encore aussi actuellement. Dans ce texte, l'auteur incite ses lecteurs à se remémorer des persécutions des premiers temps. Soit du fait de leur croyance, soit du fait de leur prise de position, les premiers chrétiens ont été persécutés. Et il est bon de s'en souvenir. En effet, si en France, nous ne vivons plus dans un pays où les chrétiens sont persécutés, il est bon de se rappeler que les choses n'ont pas toujours été aussi simples. De même si la situation ici est agréable, elle ne l'est pas partout ailleurs dans le monde. De plus, au niveau individuel, dans les familles, au travail, à l'école, dans tous ces lieux aussi, la persécution peut exister. Alors, l'Épitre aux Hébreux avance deux valeurs essentielles aux chrétiens pour affronter la tête haute, les persécutions, la persévérance et l'assurance. Et il rappelle une vérité fondamentale, véritable carburant de la foi, l'espoir du retour de Jésus et la grâce qui découle de son sacrifice. Sous-titrage Société Radio-Canada